Salut les gens, on va se retrouver aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo de hacking. On va s'attaquer à une machine virtuelle qui s'appelle SICKOS 1.1. Alors la dernière fois on avait vu une machine qui s'appelait KEYOPTRIX 1.1 et aujourd'hui on reste dans le VULNUB. Donc je vous mettrai le lien dans la description et tout de suite on va s'appliquer à avoir un espace de travail un peu plus propre. Alors, avec mon beau fond d'écran, bon on est sous Kali Linux évidemment, même s'il y a un fond d'écran de Noobie. Alors le terminal, c'est parti ! Donc on va commencer par essayer de trouver l'adresse IP de cette machine. Donc on va commencer par un petit NetDiscover. Tout le monde connaît, pas besoin de le présenter. Alors je connais déjà l'adresse IP de mon Kali Linux, ce qui fait que ça va faciliter les choses. Il devrait y avoir 3 ou 4 adresses qui apparaissent. Et du coup, on va pouvoir trouver l'adresse de la machine virtuelle qui contient SICKOS 1.1 assez rapidement. Je vous présente vite fait mon espace de travail. Donc comme d'habitude, je mets mon terminal ici, de quoi noter. De ce côté là, j'ai un petit Firefox parce que je google pas mal de choses. Et j'ai un GUI qui me permet d'avoir un visuel sur les fichiers. Parce que étant Noob, j'aime bien pouvoir me repérer comme ça et ne pas passer tout mon temps sur le terminal. Du coup, on va juste faire une petite chose. On va créer un dossier dans le document. Ouais, on va faire comme ça. On va le faire directement ici. En fait, on ne va pas s'embêter. Voilà, on va noter que SICKOS 1.1 en .txt. Qu'on va venir caler dans le dossier qu'on va créer. Voilà. On enregistre. C'est parti. Alors... Bon, ça ne devrait pas trop tarder. On met le Discover, on a dit. Je ne vous cache pas que j'ai déjà fait cette bécane qui était assez rigolote. Et je me suis dit que je vais vous la présenter parce que c'est assez rigolo. Donc voilà, elle est ici. Hop. On a l'adresse IP qu'on va noter tout de suite pour ne pas l'oublier. Et on va aller jeter un petit coup d'œil. Dans quelques secondes, on envoie d'abord un petit nmap. Ça vous dit, pour faire un petit peu de dénumération. Donc la dernière fois, on avait fait pareil. Un petit s, s, grand a, n. On envoie l'adresse. Voilà. Alors j'explique vite fait. Un petit nmap qu'on va passer en sudo peut-être. Alors, tirer s, s majuscule pour rester un petit peu plus discret. Voilà, le A qui va nous permettre d'avoir les versions d'OS, les scripts, ce genre de choses. Et ça c'est pour éviter le retour de DNS, enfin pour accélérer un petit peu les choses. Et puis on envoie le bousin d'un fois. C'est parti. Pendant que ça fait ça, on va essayer d'ouvrir sur Firefox. On a dit 192.168.232.152. Et on voit si ça tourne. Et ça ne tourne pas. Alors, pourquoi ça... Alors, le petit nmap qu'on va noter. On va faire les choses bien quand même. On ne va pas s'emballer. Parce que sinon, on va se perdre. Je note tout. Parce que parfois c'est compliqué de revenir sur le terminal. Si on nettoie le terminal, qu'on ne soit pas obligé de relancer quelque chose. Qu'on n'ait pas des terminaux dans tous les sens. Donc je note. Alors, on a un port .22. TCP. Open. SSH. On le note. Ensuite, on a un port .3128. TCP. Open. Alors voilà. Un proxy. Alors le proxy, ça nous explique immédiatement pourquoi ça ne passait pas sous Firefox. 80.80. TCP. Fermé. Closed. HTTP. Proxy. Voilà. On note aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Linux 3.2. 4.9. C'est pas très... Ok. Bon. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est envoyer le proxy sur Firefox. Le paramétrer. Comme ça, on aura accès éventuellement à un petit site. Alors. Préférences. En raison de général, on va tout en bas, tout en bas, tout en bas. Network settings. On passe en manuel. Hop. On applique. Ici, on vient mettre le port, le 3128. On vérifie que c'est bien coché. Ok. On ferme ça. Et là, on vérifie. Et ça fonctionne. Donc on nous tire la langue. Alors, on va jeter un petit coup d'oeil vite fait quand même. Il n'y a rien du tout. Alors. Maintenant. Non. La dernière fois, on s'était servi de dirbuster. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu. On va se servir de dirb. Donc c'est un peu le même principe. C'est un petit outil pour faire du brute force. Donc du coup, c'est facile à utiliser. Voilà. HTTP. On envoie l'adresse de la cible. Alors là, par contre, il nous faut une liste de mots pour le brute force. Alors je sais que c'est dans user share. Mais je ne me souviens plus laquelle on pourrait utiliser. Donc du coup, voilà pourquoi j'utilise un GUI. Parce que pour moi, c'est plus simple. J'imagine que certains d'entre vous, ça va beaucoup plus vite avec le terminal. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. On est vieux. On va y arriver. En fait, je fais aussi ces vidéos pour vous prouver qu'en peu de temps. On va utiliser celui-ci là, le BigpointXT. En peu de temps, on peut arriver à s'amuser. Alors évidemment, là, on a l'impression que tout est facile. Que ça se passe bien. Mais moi, pour arriver jusque là, il m'a fallu un petit peu de temps. Parce que comme un imbécile, je n'avais pas capté que le proxy n'était pas ouvert sur mon Firefox. Mais par la suite, ça va aller. Donc le dirb, immédiatement, on vient poser ici la wordlist. Et on n'oublie pas qu'il y a un proxy. Donc dans ces cas-là, un petit P et on vient mettre l'adresse du proxy. On n'oublie pas le port, évidemment. Alors si vous me voyez faire des erreurs, si vous voyez ce genre de choses, s'il y a des choses où je passe à côté, ou vous n'hésitez pas à amener ça à un commentaire. Ok, j'apprends. Comme tout le monde, en fait. Et du coup, ça me fait plaisir de montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, on va noter. Et une fois qu'on a noté, on va jeter un petit coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé sur dirb ? Alors, on a trouvé un petit dossier. Cgi-bin, un connect, index, robots, robots.txt et serveur statut. Alors, on va aller vérifier tout de suite. Ouais, c'est mieux si j'efface tout, en fait. Voilà, nous n'avons pas l'autorisation. Alors, évidemment, pensez à toujours vérifier si on ne passe pas à côté d'une information. Donc, information sur Apache. Ok. Connect. Alors, on peut l'ouvrir. On va l'ouvrir, d'ailleurs, tout de suite. Voilà. I try to connect things very frequently. You may want to try my services. Ok. Ça ne nous avance pas beaucoup, cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Index. Voilà, qui est la même page que tout à l'heure. Et là, on a quelque chose qui va être très intéressant. Voici tout de suite. Alors, robots. Et là, on trouve un petit Wolf CMS. Donc, on va le noter avant d'aller le vérifier. Ok. Wolf CMS. Alors, la meilleure chose à faire, c'est essayer ce Wolf CMS. Et on tombe sur un blog. C'est un petit blog. On a deux articles écrits par l'administrateur. Alors, le premier article, pas grand chose. Deuxième article. Voilà, on n'est pas plus avancé. Alors, prenez du temps à chaque fois. Bien vérifier le code source. Si on ne passe pas à côté de quelque chose. En l'occurrence, j'ai passé un peu de temps sur le code source. Il n'y avait rien. En tout cas, je vais plutôt dire, je n'ai rien trouvé. Et en fait, je me suis dit, il faut qu'on trouve une façon de se connecter. De prendre, d'essayer d'avoir une page d'administration. Donc, tout bêtement, un petit Google. Et on va faire Vulnerabilité. En anglais. Vulnerabilité. Wolf. CMS. Login. Et, j'ai remarqué tout de suite qu'on avait un exploit-db.com. Donc, certains d'entre vous doivent connaître. C'est super comme site. Ça nous donne beaucoup d'informations. Si je vois un exploit-db.com, en général, je vous jette un coup d'oeil tout de suite. Donc, on va voir. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, ça nous dit que c'est une façon... Alors, chaque utilisateur enregistré peut utiliser une fonction pour uploader un fichier. Qui permettrait d'avoir une exécution de commande. Ici, on a l'adresse. Donc, on va copier cette partie-là. Puisque ça, ce sera notre adresse IP qu'on a rentré de Sikos. Le Wolf. CMS. Le Slash. Et ici, l'adresse d'accès. Le POC. Le POC. Proof of Concept. Donc, il faut se loguer en tant qu'utilisateur. Aller à cette page qui est là. Et ensuite, uploader un fichier. Donc, il nous donne le fichier OPHP, évidemment. Alors, à partir de là, je me suis dit. Bon, si on pouvait uploader un script. Qui nous permette d'avoir un reverse shell. Alors, c'est bien beau de vouloir faire ça. Mais, je suis un script qui dit. Donc, du coup, moi, écrire un script comme ça, ça me paraît un peu compliqué. Donc, j'ai cherché. J'ai cherché. Parce que, de toute façon, même si je passais des jours à écrire un script. À mon niveau actuel, il y aurait forcément quelqu'un qui aurait fait quelque chose de mieux. Et du coup, ça me permet, en le récupérant, de pouvoir jeter un petit coup d'œil sur la façon dont c'est écrit. Et je vous conseille de faire pareil, en fait, si vous n'êtes pas des experts. Donc, on va chercher. Alors, c'est pas compliqué, Google. PHP. Reverse shell script. Voilà. Et le premier qui tombe est parfait. PentestMonkey. Très, très bon. Donc, on va aller voir ça. Bon, on ne s'embête pas. On va faire un copier-coller. Et je vais vous expliquer. Donc, après, une fois qu'on a ce script, évidemment, l'intérêt, c'est de jeter un petit coup d'œil. Ça va nous expliquer pas mal de choses. OK. Comment ça fonctionne. Ce que ça va faire. Changer les adresses ici. Le port. Et ceux qui savent programmer. Qui connaissent un petit peu le PHP. Donc, je débute dans le PHP. Mais ça me permet de pouvoir jeter un petit coup d'œil. Mon but n'étant pas de devenir développeur. Mais au moins de pouvoir comprendre à peu près ce qui se passe. Donc, on va aller sur notre petit notepad. On va faire un nouveau fichier. Oui, je sais. J'aurais pu passer par là. Un anneau. Vim. Mais... Ça marche aussi bien comme ça. Ça, on va l'enregistrer. On va l'enregistrer. Et on va lui donner le nom de... Bah... Rivershell. Ma foi. On va pas faire d'originalité. Rivershell.php Et on va enregistrer ça immédiatement. C'est fait. On enregistre ici aussi. Donc, maintenant que c'est fait. On va essayer de l'uploader. Comme c'est indiqué sur exploit-db. Donc, on retourne sur notre page ici. Et là, on vient mettre la fin. Alors, où est-elle ? Elle est là. Hop. Alors, arrivé là, évidemment, on va pouvoir chercher une petite injection SQL. SQL injection. Ce genre de choses. Il y en a pas mal de faciles. Les 1 égale 1. Des apostrophes. Je vous conseille de lire pas mal de choses là-dessus. Mais avant de faire ça, évidemment, la première chose à faire, c'est d'essayer les usernames et les passwords les plus simples. Admin. 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 Avec une majuscule. Administrator. 1, 2, 3, 4. Tout ce genre de choses. On les essaye. On en fait une dizaine. Une douzaine. Une vingtaine. De toute façon, on a le temps. Si on était pressant, on fait autre chose. Et du coup, le premier que je fais est toujours, c'est admin.admin. Et j'ai été bien surpris parce que ma foi, une fois qu'on fait ça, on est directement dedans. C'est quand même formidable. Donc ensuite, on upload le fichier. C'est ce que vous pouvez constater qui est ici, en fait, que j'avais déjà uploadé. Mais on va recommencer pour vous. Voilà. On l'upload. C'est celui-ci. On enlève l'ancien. Ok. Donc, il est bien là. Une fois qu'on est là. Alors, ce qu'on peut faire, déjà, c'est qu'on va lancer un outil pour écouter les informations qui vont être envoyées par la machine cible. Pour ça, on va utiliser netcat. Donc, on fait un petit netcat. Ensuite, n, l, v, p. Alors, n, l, v, p. Alors, n pour seulement les adresses IP, pas les DNS. L pour listen. Le v, il me semble que c'est verbose, mais je ne suis pas certain. Mais c'est pour une sortie plus détaillée. Si on a des erreurs, ce genre de choses. Et p, en fait, p est pour le port. Donc, le port qu'on n'a pas modifié encore. Qu'est-ce qu'on va mettre comme port ? On va mettre, on va mettre 666. Parce qu'on est des vilains, vilains. Hop. On va aller modifier celui-ci. Donc, ce script, il faut ici indiquer l'adresse de notre Kali. Ici même, chez moi, si je ne me trompe, c'est ça. Et le port, on indique, on a dit 666. Ok. On sauvegarde. Ensuite, il faut, on vérifie bien, c'est ça. On retourne ici même. Et là, on vient mettre public. slash reverse shell.php. Qui est le nom, en fait, du script. Ok. On envoie. On vérifie sur le terminal. Et là, voilà. On a un reverse shell qui se lance. Donc, on est dedans. Alors, par contre, où est-ce qu'on est ? Qui est-on ? Ok. Alors, ce qu'on peut faire immédiatement, c'est essayer d'aller voir le répertoire racine du serveur. Donc, en général, le répertoire racine d'un serveur web, il se trouve sur slash var slash www. L'idéal, ce serait de pouvoir aller sur le comment, sur le répertoire racine de Wolf CMS. Donc, on vérifie qu'il est là. Il est là. Donc, du coup, Wolf CMS. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Alors, on a un readme, config, index, robot.txt. Alors, on va... 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 Qu'est-ce que ça nous dit ? Voilà. Ça ne nous dit pas grand chose d'intéressant, ma foi. Voilà. Donc, du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil sur la config. Et là, par contre, sur la config, on a quelque chose de très très intéressant. Je vous montre tout de suite. Ici, on a utilisateur root avec le password john123. Donc, on a root et john at123. Alors, ça, c'est une belle trouvaille. C'est une très très belle trouvaille. Donc, on regarde toujours. Alors, évidemment, là, je vais un petit peu vite. Si je vais trop vite, il ne faut pas hésiter à me le dire. Dans les commentaires. N'hésitez pas. Surtout, j'irai plus lentement la prochaine fois s'il le faut. Mais, étant donné que je veux juste vous montrer comment on parvient à cette machine sans perdre trop de temps pour ne pas avoir une vidéo de 50 minutes. Eh bien, on accélère un petit peu. Voilà. Donc, maintenant qu'on a le user et le mot de passe. Ce qu'on pourra aller faire, c'est essayer d'aller voir le fichier passwd. Donc, on va voir si on peut accéder. Et il est ici même. Donc, pardon. Alors, donc, le route ici. Et là, tout en bas, nous avons Cycos, qui est donc le nom de la bécane. On le note. Alors, on peut essayer de changer d'utilisateur. Cycos. Il ne veut pas. Alors, on est bien embêté. Ah, mais oui. C'est parce qu'il va falloir mettre le mot de passe. Est-ce qu'on pourrait le passer en SSH ? On va recommencer. Dans ce sens-là. Oui. Alors, le password. On a dit john at 1, 2, 3. Alors, voilà. On est dedans. On est dedans. On est en home. Voyons voir. C'est refusé. Donc, dans ces cas-là. On essaye de passer l'administrateur. On relance le john at 1, 2, 3. On est route. Ah ah. Que voit-on ? Et voilà. Si vous voyez ceci. Route. Vous avez complété Cycos 1.1. Merci d'avoir essayé. Donc, voilà. Ça n'a pas été trop difficile. Evidemment, là, c'était très rapide. Il m'a fallu beaucoup plus de temps que ça. Là, on a plié l'histoire en 25 minutes. Il m'a fallu plusieurs heures, je dois avouer, pour en arriver là. Voilà. Mais, je suis bien content de pouvoir vous montrer ça. Juste avant de vous quitter, je voudrais juste vous remontrer. Pour le coup. Vulnup.com Je ne suis pas sponsor. Juste, je veux vous montrer où est-ce que vous pouvez la trouver. Hop. La bécane est ici. Je mettrai l'adresse, encore une fois, en description. Vous pouvez la télécharger sur le miroir ici. Vous avez la description de la machine, qui était de 2015. Un petit peu plus récente que celle de la dernière fois. Et, comme la première vidéo, vous trouverez ici beaucoup d'autres solutions. d'autres personnes, en fait, qui sont des utilisateurs qui sont bien souvent, ou même à 100% plus avancés que moi. Donc, du coup, vous aurez des solutions bien différentes. Certaines avec des scripts très complets. Certaines avec une approche vraiment différente de la mienne. Mais bon. Il me semble que c'est sympa de voir que, même avec un petit niveau, on peut s'éclater et on peut avoir des trucs sympas. Et ça fait plaisir de craquer et d'avoir un petit flac comme ça à la fin. Donc, voilà. Laissez-moi un petit message. Lâchez des pouces. Abonnez-vous. Faites ce que vous connaissez sur YouTube. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me laisser des petits messages pour me dire ce que je dois changer, les erreurs que j'ai pu commettre. Si vous avez des conseils, si vous voulez qu'on craque une bécane particulière, il n'y a pas de problème. Allez, Kénavo !